Maintenant nous allons nous mettre debout. Je vais prendre quelques écritures pour aujourd'hui. Je préfère s'y faire un tambour et là il peut venir, toi tu vas m'accompagner à Tchitolo, toi tu es bien pour affronter le foule. Je vais prendre dans le livre de Deuteronome. Deuteronome, chapitre 30. Alors suivez attentivement la lecture. Je ne serai pas long. Ce commandement que je te prescrive aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui te dépasse. Ce commandement que je te prescrive aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui te dépasse. Donc, quand il te donne un commandement, c'est à la mesure de tes forces. Et il dit, il n'est pas hors de ta portée. C'est tout près de toi. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qu'il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. c'est une chose au contraire qui est tout près de toi dans ta bouche et dans ton coeur afin que tu la mettes en pratique. voir je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens la mort et les mal car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. mais si ton coeur se détourne si tu n'obéis point et si tu ne te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir je vous déclare aujourd'hui que vous périrez que vous ne prolongerez point vos jours dans les pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdan j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre j'ai mis devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'éternel ton Dieu pour obéir à sa voie pour t'attacher à lui car cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob la dernière écriture j'ai remis chapitre 21 verset 8 tu diras à ce peuple tu diras à ce peuple tu diras à ce peuple ainsi parle l'éternel voici j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort Amen vous pouvez vous asseoir que Dieu bénisse la lecture de sa bonne parole comme je dis je vais essayer de parler un petit petit peu vous avez entendu le ton des écritures que Dieu dit ici que je te prescris aujourd'hui un commandement mais ce commandement là n'est point au-dessus de tes forces donc il n'y a aucun commandement qui est au-dessus de tes forces et hors de ta portée quand Dieu donne un commandement il sait que l'homme peut accomplir ce commandement parce que Dieu ne peut pas il n'est pas un tyran pour vous demander de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire quand Dieu donne un commandement il sait que l'homme peut l'accomplir il dit ce commandement que je te donne là n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher le commandement était au ciel mais qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a pris le commandement Dieu a pris la parole il l'a placé dans le coeur de l'homme ce commandement était au ciel mais Dieu l'a pris il l'a placé dans le coeur de Moïse et Moïse était parmi le peuple le commandement n'était pas au ciel le commandement n'était pas au ciel le commandement était sur la terre à Moïse même aujourd'hui la parole n'est pas au ciel Dieu a pris la parole il l'a placé dans un homme William Branham et cet homme était au milieu des hommes vous dites Amen donc Dieu ne va pas placer la parole au ciel ou le commandement au ciel pour que les gens puissent dire qui ira au ciel nous les chercher Dieu prend la parole la place dans un homme et la met à votre portée alors vous êtes sans excuse vous êtes sans excuse il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique qui a entendu la voix de Dieu aujourd'hui est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu Amen le frère Bana me dit quand cet esprit là se met à moi se met quand cet esprit là se met à moi je deviens pour vous la voix de Dieu donc il n'y a personne qui peut nier avoir entendu la voix de Dieu aujourd'hui la voix de Dieu n'est pas au ciel le commandement n'est pas au ciel tout ce que l'homme peut faire n'est pas au ciel Dieu l'a pris l'a placé dans un homme et cet homme était à votre portée la parole est à votre portée les bandes sont à votre portée les brochures sont à votre portée parce que vous le voulez ou pas ces bandes c'est la volonté de Dieu aujourd'hui si vous voulez la volonté de Dieu aujourd'hui Dieu l'a caché sous la forme des bandes magnétiques je crois de tout mon coeur que les bandes et la Bible ont la même valeur si vous appelez la Bible la parole de Dieu vous devez appeler ce que William Ranama a dit la parole de Dieu alors cette parole n'est pas au ciel Dieu ne l'a pas placé loin de vous Dieu l'a placé dans le coeur de l'homme et Frémana me dit j'ai voilé pendant 30 ans cette colonne de fer et qu'est-ce que c'est que la colonne de fer la divinité elle-même donc Dieu n'est pas au ciel Dieu s'est rapproché Dieu est descendu du ciel pour venir sur la terre quelqu'un peut dire Amen si vous n'avez pas vu Jésus Dieu a pris un exemple a pris un modèle plus près de vous et ce modèle là c'est William Ranama Amen Amen si vous n'avez pas vu Jésus ne vous l'amantez pas Dieu a pris un modèle j'ai appris un homme qui a vécu plus près de Dieu jusqu'à devenir le tout puissant je l'ai placé à côté de vous afin que vous n'alliez pas chercher l'exemple loin l'exemple est tout près de vous la parole n'est pas au ciel la parole est à côté de vous vous dormez avec la parole vous douchez la parole vous voyez la parole Dieu ne fait pas les commandements au dessus de tes forces alors personne n'a le droit de dire qui ira au ciel pour aller chercher la parole pour que nous l'entendions les sept seaux ont été ouverts quand les seaux ont été ouverts l'arche de l'alliance est descendue parmi le peuple de Dieu c'était la parole sur laquelle la lumière n'avait jamais chahi dit Amen dit Amen il dit que cette parole n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique je ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu parce que je ne l'ai pas entendue mais Dieu vous a laissé entendre la parole de Dieu au moyen d'un plus grand prophète Amen il dit c'est une chose au contraire qui est tout près de toi la parole est tout près de toi la parole est tout près de toi dans ta bouche toujours dans ta bouche mais nous n'avons pas besoin de la parole dans la bouche seulement la parole doit devenir chère habiter en homme devenir chère afin que tu la mettes en pratique voici ce qui m'intéresse voir je mets aujourd'hui devant toi la vie elle est bien la mort elle est mal je mets aujourd'hui devant toi deux choses la vie elle est bien la mort elle est mal écoutez comment Dieu parle Dieu ne met pas seulement la vie et le bien la mort elle est mal mais Dieu met devant toi la vie elle est bien la mort elle est mal l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie il dit car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel de marcher dans ce voie d'observer ses commandements ces ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession mais si ton coeur là se détourne si tu n'obéis pas et si tu ne te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres Dieu tu te laisses je vous déclare aujourd'hui que vous périrez que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession je prends aujourd'hui ça c'est dit qu'il parle je prends aujourd'hui à témoer contre vous le ciel et la terre le ciel et la terre sont témoins de ce que Dieu dit j'ai mis devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité mon sujet aujourd'hui tenez placer 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 sur base de votre libre arbitre placer 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 Dieu dit, j'aimais la vie et le bien, la mort et le mal, c'est que le bien accompagne la vie, les mal accompagnent la mort. Là où il y a le mal, il y a la mort, là où il y a le bien, il y a la vie, je peux entendre un amène, maintenant Dieu dit, je ne te force pas, moi je mets seulement devant toi, la vie, elle est bien, la mort, elle est mal, et je te fais savoir, que si tu veux vivre, choisis la vie, tu vivras, toi, et ta postérité. Dieu met quelqu'un sur base de son libre arbitre. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre ? On définit le libre arbitre. On définit le libre arbitre. On dit une faculté Une faculté De se déterminer De se déterminer De se déterminer Sans contrainte Par sa seule volonté C'est déterminer Sans contrainte Sans contrainte Sans contrainte Sans contrainte Par sa seule volonté Amen 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 Dieu place chacun de nous Devant son libre arbitre Choisis la vie Et vous vivrez Beaucoup de gens pensent Que Dieu nous sauve par la grâce Je crois la même chose Que Dieu nous sauve par la grâce Mais écoutez-moi aujourd'hui Dieu ne vous impose pas la grâce Je voudrais que tout le monde le comprenne Dieu ne vous impose pas la grâce La grâce est grâce pour celui qui la prend comme grâce Dieu ne vous impose rien Dieu ne vous impose pas la grâce 啦 Dieu ne vous impose pas la grâce N'est-ce pas de libre arbitrer Dieu ne vous sauve pas par force Vous devez l'accepter Le libre arbitre Quand Dieu a créé Adam et Eve Il les a placés dans le jardin d'Eden Sur base du libre arbitre Le libre arbitre Est-ce que tout le monde comprend? De 131 Pourquoi notre libre arbitre? Pourquoi appelez-vous cela notre libre arbitre? Frère Branham Notre volonté Parce que c'est la place que l'homme et la femme Exactement dans la même situation Kadan et Eve au jardin d'Eden Devant quoi? Devant les deux arbres Celui-ci est la mort Celui-là est la vie Nous choisissons Par notre propre volonté C'est le libre arbitre Dieu avait placé le premier humain Adam et Eve Dans une situation de libre arbitre Il vous met dans la même situation Et la seule manière pour vous de choisir C'est en faisant usage de votre libre arbitre Votre propre volonté C'est votre volonté Vous devez vouloir la volonté de Dieu Vous devez être débarrassé de votre propre volonté Pour laisser entrer la volonté de Dieu Car C'est le seul canal qui conduit Dieu à votre cœur Le seul canal Pour conduire Dieu dans votre cœur C'est votre libre arbitre Le libre arbitre C'est la volonté De se déterminer Sans contrainte Selon sa propre volonté Quand Dieu vient Il dit je vous amène la grâce Vous avez le libre arbitre Pour ouvrir le cœur Laissez Dieu entrer Vous fermez le cœur Dieu ne vous forcera pas Je ne vous forcera pas Je ne force personne Nous ne sommes pas des musulmans Ce n'est pas la religion islamique Ça c'est le christianisme Et le christianisme Dieu est au jardin d'Eden Il a pris Adam Il a pris Eve Il les a placés devant deux armes Et même Devez choisir Vous allez entendre ce que Frében Dieu ne vous sauve pas par force Et mes amis Les libres arbitres Vous faites choix vous-même Vous dites vous-même Je vais être chrétien Ou je refuse d'être chrétien Ça dépend de vous Ça ne dépend pas de Dieu Ça dépend de votre propre volonté De votre propre libre arbitre Frében continue Il lui dit Dans l'adoption 46 Prêché le 22 mai 1960 Ensuite à l'intérieur de lui Il y avait l'attribut d'être un sauvé Comment une de ces créatures-là Alors qu'il n'y avait aucun péché Ni aucune idée du péché Comment l'une d'elle Aurait-elle pu être perdue C'est impossible Alors que quelque chose Qui pourrait être perdu Devait être créé Pour qu'il puisse être un sauvé En lui C'est-à-dire en Dieu Il y avait l'attribut de guérisseur Croyez-vous qu'il est un sauvé Croyez-vous qu'il est un guérisseur Eh bien qu'en serait-il S'il n'y avait rien à sauver Ni rien à guérir Voyez-vous Il fallait que quelque chose Soit créé dans ce but-là Ainsi donc 47 Ainsi donc Il ne l'a pas créé comme ça Il n'a pas créé l'homme Il ne l'a pas créé comme ça seulement Il l'a donné à l'homme Le libre arbitre Il a donné à l'homme Le libre arbitre Si tu choisis ceci Tu vivras Si tu choisis cela Tu mourras Et chaque homme Qui vient dans ce monde Même vous Chaque homme Qui vient dans ce monde Est confronté au même choix Encore aujourd'hui Vous êtes confronté Au même choix Dieu C'est le plus grand démocrate Qui puisse exister Même pour vous sauver Il ne vous impose pas Il ne l'a pas créé comme ça Dieu laisse le libre arbitre Il a donné à l'homme Le libre arbitre C'est-à-dire la volonté De choisir Vous êtes Nous sommes loin de l'homme Je veux changer de gamme Si vous voyez Quelqu'un agir mal Ce n'est pas le diable Ce n'est pas le diable C'est lui-même Il a choisi cela Lui-même Est-ce que je peux entendre Le Dieu Ne peut rien faire Que s'il trouve un homme Le diable Ne peut rien faire Que s'il trouve un homme Et l'homme Il est là assis Avec le libre arbitre Quand je viens Il dit à l'homme Je veux que tu fasses le bien L'homme lui-même Par sa propre volonté Il peut ouvrir le cœur Et dire à Dieu Entrez dans mon cœur C'est le canal Par lequel Je peux arriver dans votre cœur C'est le libre arbitre Quand le diable vient Il vous propose un marché C'est vous-même Qui avez accepté Parce que Vous êtes placé sur la même base Qu'est-ce que je veux dire ? Vous pouvez dire oui Vous pouvez dire non C'est le libre arbitre C'est le libre arbitre C'est le libre arbitre Si vous dites à Dieu Je ne veux pas être sauvé Dieu ne vous sauve pas Si vous dites au diable Je ne veux pas commettre Votre adulté Vous ne commettrez jamais Tout est part De votre libre arbitre Écoutez mes amis Je crois qu'après ça Vous continuerez toujours à m'aimer Et chaque homme Qui vient dans ce monde Chaque homme Qui vient dans ce monde Chaque homme Qui vient dans ce monde Est confronté Au même choix Encore aujourd'hui Mais Par sa précience Dieu savait Qui accepterait Et qui refuserait Par la précience Dieu savait Déjà Un tel Accepterait Un tel Refusera Les diables Ne peuvent pas Bluffer Dieu Parce que Dieu Connait la fin Avant le commencement Par la prescience Par la prescience Dieu savait Qui accepterait Et qui refuser Dites Amen Dans Paul Prisonnier de Christ Paragraph 30 Il dit Nous sommes tous nés Nous sommes tous nés Ayant les libres arbitres Nous sommes tous nés Ayant les libres arbitres Écoutez Pour Prendre Écoutez Pour Prendre N'importe Quelle décision Que nous voulons Ce soir Ce matin A cet instant Vous allez sortir Cette porte Avec une décision Tout ce que vous voulez Si vous voulez Être un païen Prenez la décision Si vous voulez Être une bonne femme Prenez la décision Prenez la décision Si vous voulez Être un mauvais mari Prenez la décision Il dit Nous sommes tous nés Ayant les libres arbitres Pour Prendre N'importe Quelle décision Que nous voulons Quelle décision Que vous voulez N'importe Quelle décision Que vous voulez Vous pouvez prendre ça Vous pouvez décider Dieu ne vous sauve Pas par force Dieu ne vous sauve Pas par plaisir Vous y êtes Nous sommes tous nés Ça coûte quoi A Dieu De nous détruire Nous tous Et recréer notre peuple Il ne vous sauve Il ne vous sauve pas Par plaisir Il ne vous sauve pas Choisis Aujourd'hui Vous pouvez choisir Pour aller en enfer Vous pouvez Pour aller en enfer Tout dépend de vous Je pouvais même terminer la prédication Vous le savez Nous sommes tous nés Ayant le libre arbitre Pour prendre n'importe quelle décision Que nous voulons Dieu fait cela Dans sa justice Car Il doit placer Tout homme Sur la même base Quelle base Le libre arbitre Sur la même base Qu'il avait placé Adam et Ève Sinon Il a placé le premier homme Sur une mauvaise base En lui donnant le libre arbitre Sur aujourd'hui Dieu change Parce que Ce que Dieu a fait la première fois C'est ce qu'il fera la deuxième Il ne changera pas S'il a placé le premier homme Sur la base Du libre arbitre Il placerait l'homme Sur la même base Dites à ma Voyez-vous Ce soir nous sommes Exactement Comme Adam Et Ève Il n'y a pas de différence Le bien Et le mal Sont placés devant chacun de nous La vie Et la mort Est placée devant chacun de nous Nous avons la possibilité De faire notre choix C'est à vous de le faire C'est à vous de le faire Voyez-vous C'est ce qu'Adam et Ève Ils ont fait le mauvais choix Et maintenant A partir de cela Toute la race humaine A été plongée dans la mort La peine de mort Et ensuite Dieu est descendu Sur la forme d'un homme Et a pris la mort sur lui Il a payé le prix En subissant la peine de la mort Il a payé le prix En subissant la peine de la mort Que le sujet Qui désirait être libre Puisse être libre Maintenant écoutez bien Mes amis Ne dormez pas Réveillez-vous Maintenant S'il nous avait racheté S'il nous avait racheté Sans suivre la même procédure Qu'il avait suivi Pour Adam et Ève Et qu'il nous est simplement Tirés par autre chose En disant Je vous sauverai Que vous le vouliez ou pas Alors là Ce qu'il avait placé Adam et Ève Sur une mauvaise base Mais chacun de nous Doit choisir aujourd'hui Entre la vie et la mort Nous devons le faire Si Dieu Doit venir vous dire à vous Que je veux vous sauver Que vous le vouliez ou pas C'est que Dieu s'est trompé La première fois Parce que ce n'est pas comme ça Qu'il a sauvé Adam et Ève Il a placé Adam et Ève Sur le libre arbitre Dieu doit faire la même chose Il doit vous laisser choisir Il ne vous impose pas Comme je venais de le dire Votre vie prouvera exactement De quel côté vous êtes Peu importe de quel côté Vous prétendez être Ce que vous faites chaque jour Prouve ce que vous êtes Ce message Quelqu'un l'accepte librement Quelqu'un le vit librement Frère Bana me dit Mon devoir c'est de vous prêcher Mais je ne vivrai pas A votre place Vous devez Prendre la décision Quand j'ai étudié ceci J'ai compris que Beaucoup de choses En dépendent Vous pouvez être même dans le foyer Votre femme vous fait des problèmes Ne dites pas qu'elle m'a énervé Non Votre libre arbitre A accepté de faire ceci Ou de ne pas faire ceci Votre libre arbitre La femme peut parler Je me mets à rire Elle ne viendra pas me dire Fâchez-vous Moi j'ai ri Je chante Mon libre arbitre Je ne me fâche pas Mon libre arbitre me dit Je ne me fâche pas Le libre arbitre C'est le tour de contrôle C'est le tour de contrôle Regarde le frère C'est ce qu'il est là-bas Regarde tel qu'il est Piétine par les pieds Mon libre arbitre Je ne me fâche pas Ou de ne pas me fâche Le libre arbitre C'est la volonté Que vous avez de vous déterminer Sans contrainte Vous-même Vous dites Je veux Dieu Ou je ne veux pas Dieu Frère Quand quelqu'un vous dit Le diable m'a couï Tu as ouvert la porte Le diable ne perd rien S'il n'y a pas un homme Si l'homme n'a pas ouvert la porte Je peux aller voir Docteur Tchimang Docteur j'ai fait la grippe Il me fait une ordonnance Mon libre arbitre Peut me décider Peut me faire décider De prendre ce produit Ou de le mettre sur l'étagère Ou de le mettre sur l'étagère Ce n'est pas la faute du docteur Lui il a prescrit Lui il a prescrit Il lui dira Ceci est la fiche Voici l'ordonnance Que j'ai donnée Il n'a pas pris le produit Et il est mort Demain Quand vous mourez Parce que certainement Vous allez mourir Ce n'est pas la faute à Dieu Ce n'est pas ma faute C'est votre propre faute Votre libre arbitre Écoutez mes amis Même le Saint-Esprit Ne peut pas venir à vous Si vous rejetez Il ne viendra pas Votre libre arbitre Il dit Peu importe de quel côté Vous prétendez être Ce que vous faites chaque jour Prouvez ce que vous êtes Vous avez entendu parler De l'adage Votre vie crie si fort Que je ne peux Entendre votre témoignage Voyez-vous Vos actions Crie très fort Je suis dans le message Je suis dans le message Je suis dans le message C'est nous qui avons commencé Très bien Comment vous vivez Qu'est-ce que vous faites Comment vous marchez Je crois toujours au fait De crier de sauter Mais j'ai toujours dit Ne sautez pas plus haut Que vous ne vivez Car le monde Vous regarde Vous devez sauter Aussi haut Que vous vivez Car quelqu'un Est en train De vous observer Tout au long Du chemin Vous vous rappelez Il y a Qui t'observe Quelqu'un t'observe Quelqu'un te regarde Comment tu vis Qu'est-ce que tu fais Et tu deviens même Une pierre d'achoppement Pour cet homme Pour cet homme Maintenant Lorsque les gens Ne veulent pas Venir à l'église Beaucoup d'entre eux Ne veulent tout simplement Pas le faire Non Ne veulent pas le faire Et certains De ceux qui ne veulent pas Venir sont des gens Sincères Ils ont vu Tellement De corruption Dans l'église Qu'ils ne veulent Rien avoir A faire Avec cela Et bien des fois On parle de l'image Terne Que l'église Donne On ne peut pas blâmer Ces gens là En cause De la façon Dont les gens Se comportent C'est là Qui séduisent Chrétiens Ils sont La plus grande Pierre d'achoppement Que le monde Est connue Un homme Ou une femme Qui confesse Être un chrétien Et qui mène Une vie Contraire A sa confession Point 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 Je ne sais pas Ce qu'il voulait dire Compléter ce qu'il voulait dire Les gens ne veulent pas Venir à l'église Pourquoi Ils voient les gens Qui vivent à l'église La corruption Qu'est-ce que je vais aller faire A l'église Ils sont comme moi Qu'est-ce que je vais aller chercher Nous nous rencontrons Toutefois Dans les n'gandes Dans les bottes de nuit Partout où il y a la mondanité Nous sommes avec eux Nous sommes avec eux A quoi bon venir à l'église Ils ne sont pas soiffés Parce que vous qui êtes le seul Le seul ne peut pas faire son travail Les gens qui vous regardent Sont en train d'être scandalisés C'est vrai C'est lui Mais nous l'avons vu avec la brochure Et c'est vraiment lui Mais c'est lui Comment voulez-vous que ces gens-là viennent à l'église Comment voulez-vous que ces gens-là viennent à l'église Ils vous suivront ? En quoi ? Il faut maintenant parler de cet homme-là qui s'était converti Il dit Mais dis-moi Chaque jour tu ne venais pas à l'église Mais Aujourd'hui tu es venu Dis-moi Quel bon serment que j'ai prêché Qui t'a attiré Il dit Quel cantique on a chanté Qui vous a attiré Il n'a pas eu un cantique Mais dis-moi c'est quoi Il dit Frère Banam J'ai vis à côté d'un homme au service Qui vit tellement bien Ça m'a donné Le désir d'être comme lui Dis-moi mes amis Qu'est-ce qui va attirer l'homme Qu'est-ce qui va attirer cette femme Dans toutes les mauvaises choses Vous êtes candidat Vous êtes partout Vous allez partout Le libre arbitre Vous fait accepter ou rejeter la chose Dans ta famille Il est ainsi remarqué Que lorsque Jésus lui-même est mort Voyez-vous notre corps a trois parties Nous avons trois parties L'âme, le corps et l'esprit Comme vous avez vu cela Dans cet âge de l'église J'ai dessiné cela Cinq entrées pour le corps La vue, le goût, le toucher, l'odorat Et la conscience Et ainsi de suite pour l'âme Et pour l'âme Il y a une seule voie d'accès C'est votre propre libre arbitre C'est ce qui prend la décision Voyez-vous Vous pouvez rejeter la chose Ou l'accepter Vous pouvez rejeter la chose Ou l'accepter Pasteur Je suis désolé Je t'ai coincé Vous pouvez rejeter la chose Ou l'accepter Vous avez un choix à faire Ainsi Quand une personne accepte Christ Et est sauvée Toute sa famille Sera sauvée Voyez-vous Il est descendu Mais il a placé l'homme Sur la base du libre arbitre Et il a dit à l'homme Ne touche pas à cette arme Or Il savait que l'homme allait y toucher Mais il ne pouvait pas lui L'amener à y toucher En effet Il a dit Si tu touches à cette arme Tu vivras Mais si tu touches à cette autre arme Tu mourras Voyez-vous Et il savait que l'homme Et il savait que l'homme faillirait Mais pourtant Il ne pouvait pas faire Que l'homme faillisse L'homme devait faillir de lui-même Et si cela fait de Dieu Un Dieu juste L'homme Tombe de lui-même Ce que vous faites là Vous avez choisi Vous Librement Dans votre propre bonne volonté De le faire L'homme tombe de lui-même Après que lui créait L'homme si proche de lui Il l'a placé sur base Du libre arbitre Et par conséquent C'est là qu'il est tombé Il est tombé Par sa propre liberté Oh vous voyez frère Laissez-moi d'abord terminer Et aujourd'hui Chacun de vous les enfants Chacun de vous les adultes Et aujourd'hui Chacun de vous les enfants Et chacun de vous les adultes Vous êtes placé devant Ces mêmes deux arbres Vous pouvez accepter la vie Ou la rejeter Voyez-vous Ça dépend De votre propre arbitre Vous pouvez accepter La vie Ou la rejeter Ça dépend de vous-même Ça dépend de vous-même Il n'y a qu'une seule voie d'accès Pour que Dieu descende dans votre cœur C'est par le moyen du libre arbitre Une seule voie d'accès Pour que Dieu descende dans votre cœur Vous avez votre libre arbitre Maintenant vous pouvez l'accepter Si vous voulez Si vous voulez Ou vous le mettre à la porte Acceptez Ou le mettre à la porte Votre propre libre arbitre Ainsi Ce n'est pas Dieu lui-même Qui fait la chose C'est lui C'est l'homme Lui-même Qui fait cela C'est pareil pour vous Ce matin Frère Vous pouvez accepter La vie Ou la rejeter C'est ainsi Que l'homme Fait toujours Accepter Ou rejeter Votre propre Libre arbitre C'est ce que Dieu vous a donné Le recevoir Ou le rejeter Il ne vous impose rien C'est comme cela Que la dilletère se commet Spirituellement C'est quand vous Alors que vous savez A quoi vous en tenir Par la parole de Dieu Vous avez des rapports Dans votre pensée Que vous recevez Un mensonge Du diable Contraire A la parole de Dieu Et c'est aussi La seule façon Pour une femme De commettre Une agilité A l'égard de son mari Il faut d'abord Qu'elle laisse Un homme La persuader La persuader Et ensuite Elle reçoive Un homme autre Que son mari Alors Elle aura commis Une agilité Vous devez d'abord Laisser L'homme Vous persuader La femme A reçu La capacité De dire oui Ou non Et si la femme A dit non Vous ne ferez rien Même si on a Sorti un couteau Il faut qu'elle cède Il faut qu'elle cède Mais Qu'elle dit Si on a sorti le couteau C'est elle même Qui cède Je ne veux pas mourir Les libres arbitres Acceptent Si elle dit non Elle dira non Jusqu'à ce qu'on la tue Les libres arbitres Jouent un grand rôle Dans les libres arbitres L'homme devient Le partenaire de Dieu Vous devenez Le partenaire C'est que Dieu Ne vous oblige pas Dieu vient avec sa part Il attend votre part Les dons de Dieu Trouvent toujours Leur place Il dit C'est la raison Pour laquelle Dieu ne fait rien En dehors de l'homme Il travaille toujours Par un homme Parce qu'il devait Utiliser un homme C'est l'homme Qu'il devait utiliser Pour déployer Ses attributs de sauvage Il a dû Le créer à son image Faire de lui Un être Qui lui ressemble Et à qui Il a donné Le libre arbitre Et qu'il a laissé Agir De n'importe quelle manière Qu'il voulait Il pouvait faire son choix Et il savait Qu'en donnant A cet homme La possibilité De faire son choix Comme il devait Faire cela Et fait De l'homme Son partenaire Et il ne fait rien Sans qu'il le fasse A travers l'homme Il fait Que l'homme Devienne Son partenaire Je vais vous sauver Tu veux L'homme dit Oui Je entre Et commence l'oeuvre Du salut Je vais te sauver L'homme dit Non Il va chercher Un autre Qui peut Accepter le salut Dieu n'entre Pas en vous Par force Il ne vous oblige Pas C'est votre Libre Arbitre Vous quittez Chez vous Pour vous habiller Vous prenez Votre moto Vous allez Pour vous C'est votre Libre Arbitre Personne ne vous a forcé Dieu ne vous a pas forcé C'est vous Qui avez donné La possibilité Au diable D'entrer Que le diable Est Inoffensif S'il ne trouve Pas Une personne Par qui Est Vrai Et cet homme Doit Ouvrir Le Par Le Libre Arbitre Vous y allez Vous revenez Vous y allez Vous revenez Vous y allez C'est vous Même Qui avez choisi Quand vous Soyez Ce chemin J'ai Une bonne Nouvelle Pour vous Il y en a D'autres Aussi Qui ont Choisi De vivre Comme des Chrétiens Dans L'air Libre Arbitre Ils veulent Être Chrétiens Laissez-moi Vous dire Quelque Chose Laissez-moi Vous dire Quelque Vous étiez Dans La Pensée De Dieu Bien Avant La Fondation Du Mère Vous Dites Amen Maintenant Un Chrétien Ne Peut Pas Perdre La Faculté D'être Chrétien Même Si On Le Met Dans Un Terrain Qui N'est Pas Approprié Dans Son Terrain Il Restera Toujours Chrétiens Je Parle D'un Petit Oiseau Qu'on Appelle O O O O O O O O en anglais on dit mais en français je ne sais pas qui connait l'anglais ici WEN il y a quelqu'un qui connait en français on traduit mais je ne pense pas que ça puisse être correct non je ne pense pas que ça puisse être correct mais prénom Roatele vous allez comprendre comment c'est naturaliste comment il comprend des choses qui nous amènent à la parole de Dieu il dit tout récemment à Kades Barnea Kades Barnea 45 il dit tout récemment je crois dans le magazine Reader Digest J'ai lisé un article J'ai lisé un article de là où l'on a pris un petit Roatele et on l'a mis en cage n'ayant rien pour construire un nid on l'a pris on l'a mis dans un cage on l'a placé quelque part et dans ces cages là rien pour construire un nid et elle avait dû déposer il dit tout récemment sur le plancher de la cage il a déposé ses oeufs là sur le plancher de la cage et ils ont éclos des petits ouatele et on a pris ces petits ouatele on les a mis en cage n'ayant rien pour construire un nid lorsqu'on les a fait éclore on a pris la génération suivante on les a mis dans les cages et ils n'ont jamais vu la brousse pour construire un nid ils n'ont jamais vu lorsqu'on les a fait éclore jusqu'à 15 générations 15 générations différentes pour voir s'ils changeraient de nature donc cela a pu faire 15 ans parce que le roi Télé n'ont qu'un nid par an cette génération on a pris la première génération dans les cages ils ont mis les oeufs sur les planchers rien pour construire les nids une année après on a pris une autre génération une année après les descendants les descendants 15 ans donc vous avez eu 15 générations ils ont libéré l'autre petit roi Télé qui mettait toujours les oeufs sur les planchers on voulait voir s'ils vont changer leur nature et après 15 ans ils ont libéré l'autre petit roi Télé ils ont libéré un de ses successeurs de 15 années qui n'avaient jamais vu de paille pour construire un nid ni rien ils ont placé ce petit roi Télé dans un endroit dans une brousse et la première chose qu'elle a faite c'était de se mettre à chercher la paille pour faire le nid 15 ans après il n'a jamais perdu sa nature faire le nid c'était à lui si vous êtes chrétien vous serez toujours chrétien quand on va vous libérer la première chose que vous faites vous allez où chercher la paille pour faire le nid c'est votre nature 15 ans ne peut pas détruire la nature de cet oiseau mais vous n'êtes pas un oiseau vous êtes un fils et une fille de cet oiseau vous êtes un fils de cet oiseau mais frère si vous faites certaines choses vous dites que ma conscience ne me condamne pas cela montre que tout aussi que le serpent n'a pas de hanche vous aussi vous n'avez pas de conscience est-ce que quelqu'un peut dire la mairie la mairie l'arabe quand elle était dans ce pays l'arabe la prostituée l'arabe elle faisait la prostitution pour faire nourrir sa famille. Mais écoutez bien maintenant, et chaque fois que Rabbe faisait ça, au-dedans d'elle, elle savait que c'était faux. Parce qu'il y avait la semence de Dieu au-dedans d'elle. Un homme peut agir, mais un jour, il peut s'arrêter, s'est relevé. Il dit quoi ? C'est moi ? Ce n'est pas possible. Je vais aller chercher la paille pour faire le nid. Parce que ma nature, c'est faire le nid. Votre nature, c'est faire la volonté de Dieu. Je vais aller chercher la paille. Je vais construire le nid. 15 ans n'ont pas suffi pour changer le roi Télé. On l'a mis dans une petite civilisation. Il n'y avait pas la brousse tout autour. Il y avait un bon plancher. Il était là, dans cette nouvelle civilisation, pendant 15 ans. Mais ça n'a pas changé notre petit ami. Je n'ai pas cette civilisation qui va m'échanger. Je vais rester authentique. Je vais rester tel que je suis. Je vais rester attaché à la parole de Dieu. Je vais chercher la paille pour faire le nid. Mes frères, n'importe qui peut tomber et se relever. Il n'y a que les serpents qui ne se relèvent pas. Où est-ce que vous avez vu votre libre arbitre? Votre propre volonté La volonté de choisir Remarquez, mes amis, Dieu avait parlé Une vierge concevra Est-ce vrai? Dieu avait dit ça? Est-ce vrai? Est-ce que vrai que Dieu avait dit Une vierge concevra? Maintenant, remarquez Remarquez bien, mes amis Dieu n'a pas obligé Marie Quand l'ange est venu Marie a dit Maintenant Comment cela va se passer Parce que je ne connais pas d'homme Alors l'ange dit à Marie La puissance La puissance Du très haut Découvrira de son nom Et le Saint-Enfant Sera né de vous Maintenant, écoutez-moi bien Marie a dit Je suis la servante du Seigneur Qu'il me soit faite Selon sa parole Marie a accepté Par le libre arbitre Marie a accepté Elle a dit Je suis la servante de Dieu Que Dieu face avec moi Ce que lui veut Marie pouvait dire Je ne veux pas Allez chercher quelqu'un d'autre Moi je ne veux pas Allez chercher que tu veux Mais Marie a dit Me voici Je suis la servante de Dieu Qu'il me soit faite Selon sa parole Elle a ouvert Le libre arbitre Le frère C'est alors que la parole Est entrée Elle a pris forme Elle a commencé A se former Si Marie avait dit Je ne veux pas De ce message Je ne veux pas Ouvrir mon ventre Je ne crois même pas A ces choses Rien ne serait arrivé L'homme Est les partenaires De Dieu Dieu ne ferait rien A vous Si vous ne lui donnez Pas la possibilité De le faire Mes frères et sœurs Le choix Vivre une bonne Ou une mauvaise vie Résulte d'un choix Vous pouvez faire le choix D'être une bonne Chrétienne Ou pas D'être un bon citoyen Ou pas Tout ce que nous faisons Dans la vie Procède d'un choix Le choix Le libre Arbitre C'est la femme qui fait le choix de se maquiller ce n'est pas le diable c'est vous même ce n'est pas le diable qui est allé acheter le poudre au magasin un jour le diable dira à Djé dites à vos enfants toutes choses c'est le diable pour qu'il ne maquise que moi même ceux qui l'ont fait c'est toujours moi qui l'ont fait c'est votre libre arbitre des cheveux que vous commencez à mettre sur votre tête rouge vous vous êtes noire comme les pantoufles des bottines vous mettez les cheveux vous devenez je ne sais pas quel genre des femmes tout ça vous dites toujours que c'est le diable c'est vous votre libre arbitre dans la prédication dans la prédication intitulée le mariage de l'agneau un homme un homme dit à Frère Banam priez pour moi pour que je cesse de fumer vous savez ce que Frère Banam lui a dit vous n'avez pas besoin de Dieu pour ça vous pouvez prendre une décision quelqu'un peut dire amen vous pouvez prendre une décision vous pouvez prendre une décision vous pouvez prendre une décision nous sommes dans la période de football vous dites que c'est le diable qui vous envoie là c'est votre libre arbitre si vous dites que je refuse vous nirez pas est-ce que quelqu'un peut dire amen vous avez le droit de choisir le bien ou de choisir le mal ça ne dépend pas de moi vous-même ça n'est pas même pas de Dieu vous avez donné les libres arbitres je vous dis si vous voulez vivre choisir le bien et vous vivrez vous prospérez vous venez longtemps dans le pays que je vous donne le mal est en vous laissez le diable tranquille le mal est en vous sur votre tour de contrôle c'est là où le diable réside vous-même vous pouvez sortir par cette porte avec une décision vous pouvez dire assez je change l'attitude je vais aller chercher la paille ma nature c'est construire les nids je vais chercher la paille pour construire pour construire je suis un roi télé il faut que vous deveniez les partenaires de Dieu un partenaire de Dieu mais nous sommes toujours là sur la base du libre arbitre où nous pouvons accomplir ce but ou les rejeter exactement comme Adam l'a fait au commencement vous pouvez le faire pour moi dans être conduit dans la puissance de transformation il dit il les a simplement laissé là ayant le libre arbitre Pour les laisser agir Écoutez Ils n'auraient pas pu Les pousser à les faire Et être juste La justice de Dieu Ils voulaient se choisir Qu'est-ce que vous voulez choisir ? La vie Ou la mort Les biens Ou les mal Ils les laissent simplement là Avec l'air propre Libre arbitre Écoutez Ils les mettent à égalité Avec lui À égalité avec lui Ayant les libres arbitres Alors Les laissez-les faire eux-mêmes Laissez-les faire eux-mêmes Si ils donnent à Adam et Ève Les libres arbitres Afin qu'ils puissent choisir Il ne peut rien faire de plus pour vous Qui il ne fait pour eux Il doit vous mettre aussi devant la même chose Afin que vous puissiez Afin que vous puissiez l'accepter Ou la rejeter Vous avez à choisir Vous avez à choisir Je suis allé voir une femme médecin J'avais entendu J'avais senti que mon taux de sucre n'était pas bien Mais mon taux de sucre n'était pas bien Comme je parle toujours avec Dr. Tchmang Il m'a donné beaucoup de trucs Pour sentir moi-même Quand il y a quelque chose Je devais me faire un check Puis après le check Je suis allé voir une femme là Qui est diabétologue J'entre dans son cabinet Elle me dit Qu'est-ce que je peux faire pour vous Je raconte mon histoire Je termine Elle me dit Je ne peux rien vous donner Je n'ai pas le produit que je prends d'habitude Je n'ai pas Je veux que tu me donnes une prescription Elle me dit Je ne paie rien Je dis Pourquoi ? Je ne sais même pas si tu es malade ou pas Je dis Parce que moi-même je vous dis C'est vous-même qui l'a dit Moi-même je n'ai pas confirmé Si vous l'êtes ou pas Je ne sais même pas si tu es malade ou pas Je dis Madame Je suis malade Je dis Apprendre où à laisser Apprendre où à laisser Tu restes ici Pendant 24 heures Avant que je te donne un comprimé Tu dois rester ici Pendant 24 heures Je fais des examens C'est alors que je peux vous prescrire un produit Je dis Mais ici pour 24 heures 500 euros Apprendre Ou à laisser Elle se met debout Elle sort J'avais des vertiges Même si tu es malade ou pas Passer 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 Mais Cette femme Parce que c'est une Un nouveau docteur Je ne l'ai jamais vu Je raconte Passer 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 Je n'avais pas 500 euros Pour payer Pour 24 heures Je n'avais pas 500 euros Pour payer Pour 24 heures Alors Passer Je n'avais pas 500 euros Qu'est-ce qu'on fait ? Je dis Je prends la décision Allons à l'église Tu pries pour moi Si je dois mourir Que je m'aille à l'église Il n'y a que quand tu prends la décision Que Dieu entre en scène Que Dieu entre en scène Après pas aujourd'hui Il faut que je la maîtrise Mais En survolant Il faut que je me dis dans cette situation Il dit je suis allé partout Dans beaucoup de pays J'ai vu des hommes Des personnes Étendues la mort En Finlande Dans 5 ou 6 endroits différents J'ai vu des hommes Etendues la mort Il dit Dieu peut permettre A mon esprit De sortir de moi Et d'aller là-bas De prendre les esprits De ces gens morts Les ramener dans leur corps Dieu sait que c'est la vérité Mais Ils le doivent accepter A mon esprit Une femme Elle est capable de sortir Son esprit sorti Aller dans ce pays là Prendre les esprits De ces gens là Les ramener Dans leur corps Il dit même si Dieu peut faire ça Vous devez l'accepter Vous devez l'accepter Vous devez l'accepter Donc les libres arbitres Il dit dans une autre citation Même si Dieu Descend ici Avec le ainsi dit le Seigneur A votre sujet Vous disant ceci et cela Vous mourez Et allez en enfer Si vous ne l'acceptez pas C'est le libre arbitre Vous devez l'accepter Dieu ne vous forcera pas Il a dit ici Dieu ne viendra pas vous sauver Pour dire que vous le vouliez Ou pas je vous sauve Il vous laissera Faire votre propre choix Votre propre choix Maintenant je vais terminer Je sais que vos cœurs là Battent pour aller boire le mondial Vous mourez tous Vous commettez adultère dans votre esprit Si vous aimez quelque chose Plus que Dieu Se lui donne la grille Je dois occuper la première place Dans votre cœur Dans le cœur de n'importe qui Dieu doit occuper la première place Si vous aimez le monde Et les choses du monde L'amour de Dieu N'est même point Moïse parle à la fin L'autre A fait son choix Abraham A donné à l'autre De faire son choix Et Dieu Vous donne aujourd'hui Votre choix Choisissez aujourd'hui Qui vous allez servir Dieu vous donne votre choix Aujourd'hui Mais qu'est-ce que passe-t-il à raconter là ? La dite des histoires C'est pas un problème Votre propre choix Vous pouvez choisir de dire De passer ce qu'il a dit là Ça l'engage Vous mettez la main dans la poche Ça n'engage que lui Si vous ne voulez pas suivre ce commandement La Bible dit Vous allez mourir Il y en a qui condamnent Ceux qui vont au stade Pour voir le football Mais vous n'êtes pas différent Avec vous qui êtes à la télévision Vous êtes différent Votre libre arbitre Vous n'allez pas danser Vous n'allez pas danser Mais vous avez la musique de Tchalmoana Dans votre iPad Et sur votre téléphone Et sur votre téléphone Faites votre choix L'autre a fait son choix Dieu vous donne aujourd'hui De faire votre choix Choisissez aujourd'hui Qui vous allez servir Dans le jardin d'Eden Il y avait un arbre De la connaissance Et un arbre L'homme A vu le privilège De choisir Qu'il voulait Vous n'allez pas danser Ainsi en est-il Aujourd'hui Vous avez les privilèges Par votre libre arbitre De choisir Ce que vous voulez Choisir Ce n'est pas un problème Je vois que beaucoup de chrétiens Se font beaucoup de problèmes Pour les autres Laissez-moi vous dire une chose Il n'y a que des endroits L'enfer Et le ciel Est-ce vrai ? Moi Vous pensez qu'il y a Les gens qui vont aller en enfer Certainement Vous pensez qu'il y a Les gens qui vont aller au ciel Certainement Ceux qui veulent aller au ciel Choisissez D'aller au ciel Si vous voulez aller en enfer Choisissez C'est le libre arbitre Jésus n'a jamais amené l'évangile Pour imposer quelqu'un Je peux vous lire des citations Et des citations Où Dieu ne parle que de votre libre arbitre Vous avez le privilège Par votre Par votre libre arbitre De choisir Ce que vous voulez choisir Mais mon conseil Pour vous Et celui-ci Ne regardez pas Les choses modernes Qui sont tout autour de vous Ne regardez pas La popularité Ne regardez pas A la glamère Que vous pouvez voir Choisissez Plutôt Par la foi Dieu Qui vous a donné la promesse Qu'un jour Il viendra Il vous prendra Et il effacera Toutes les mauvaises choses Et il vous donnera La vie Et il vous ressuscitera Peu importe Ce que les gens peuvent dire Il le fera Accepter ce Dieu Amin Faites votre choix Que tu veux aller voir Je crois que je termine par là Peut-être Je vais vous laisser aller Docteur C'est très bon Très, 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 très bon Et Dieu Dieu Ne vous envoie pas En enfer Parce que vous êtes un pécheur Dieu Ne vous envoie pas En enfer Parce que vous êtes un pécheur Dieu Vous envoie en enfer Parce que vous ne voulez pas Vous repentir Et accepter Christ Comme votre sauveur Vous comprenez frère Pas parce que vous êtes pécheur Mais parce que l'occasion Vous est donné de vous repentir Vous ne voulez pas Vous ne voulez pas C'est quoi Votre libre arbitre Parce que vous ne voulez pas vous repentir Parce que vous ne voulez pas vous repentir Et accepter Christ Comme votre sauveur Vous avez refusé de prendre la bonne voie Écoutez mes amis J'espère que vous allez tous dire Amen Vous vous envoyez vous-même en enfer Vous vous envoyez vous-même en enfer Vous vous envoyez vous-même en enfer Vous vous-même en enfer Vous vous-même en enfer Vous vous envoyez votre propre âme À sa destination éternelle Vous vous envoyez votre propre âme À sa destination éternelle Dieu n'envoie personne en enfer Dieu n'envoie personne en enfer Il ne l'a jamais fait Il ne le fera jamais Les hommes S'envoyent S'envoyent Et même À la fin Parce qu'ils refusent De prendre la voie du salut Dieu est patient Il ne veut qu'aucun périsse Il ne l'a jamais voulu Mais les hommes marchent Dans l'obscurité Plutôt que dans la lumière Vous vous envoyez vous-même En enfer Vous comprenez-moi, Samir Vous vous envoyez vous-même en enfer Regardez Comment vous faites ce courant Voilà Il y a deux chemins Ça c'est un chemin appelé bien Ça c'est un chemin appelé mal Mord Luf Vie Mouï Maintenant Je crois Que chaque personne Doit suivre Le chemin Que Dieu A prédestiné Pour lui Bien avant La fondation Du monde Prenez ceci Même si vous n'avez pas Tout retenu Ce que je dis Retenez ce que je veux dire Maintenant Un homme est sur ce chemin Il marche Il marche Il marche Il marche Il marche Il marche Même vingt ans Si ce n'est pas son chemin Il marche À un certain moment Il se retrouve Là Un homme peut marcher Ici Parce que chaque personne Il va dans l'endroit Qu'il y a été préparé Bien avant La fondation Ça ne dépend pas De celui qui veut Ni de celui qui veut Mais de Dieu Si Dieu Vous donne Les libres Arbitres D'accepter Sa parole Dites Merci Seigneur Les gens Vont Un enfer Et même Vous n'avez pas Une autre situation Je me dis Les gens Vont Des efforts Pour aller En enfer Frère Laisse ça Laisse ça Non frère Non frère C'est mauvais C'est mauvais Non frère C'est mauvais Merci Nous prêchons L'évangile Comme si La vie éternelle Appartenait à tout le monde Je vous ai raconté un prédicaté de 30 ans, il a démissionné. Quand j'ai parlé avec le frère Ted là, il n'y a pas beaucoup de messages à moi. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es celui qui nous a appelés Seigneur. Tu es celui qui nous a envoyés William Branham avec ce message pour pouvoir nous nettoyer, pour pouvoir faire de nous des fils de Dieu. Seigneur ce matin, nous te disons merci pour la parole. Nous te disons merci Seigneur parce que ton désir c'est de nous ramener. Il est écrit que les jugements commencent toujours par la maison de Dieu. Si nous étions venus dans ce tabernacle ce matin, comme l'a dit William Branham, c'est pour que nous puissions devenir des meilleurs chrétiens. C'est pour cela, toi le grand potier, toi qui as le modèle, nous nous sommes l'argile Seigneur. Tu es descendu par ton serviteur. Tu as pris l'épée de la parole et tu as commencé à nous tailler. C'est vrai Seigneur. Toi le Seigneur de gloire, tu avais abandonné la gloire, tu es descendu sur cette terre, tu es entré dans la chair et tu as vu comment c'est difficile dans cette chair. Oh Dieu, lorsqu'on a essayé de défiler les péripéties de la souffrance par laquelle tu devais passer, tu as dit, Oh Dieu, éloigne cela de moi. Mais en fin de compte, tu as dit, pas ma volonté, mais ta volonté. C'est pour cela Seigneur, ce matin, tu es venu pour compatir avec nous Seigneur. Personne de nous ne peut élever sa tête ce matin. Nous avons honte. Nous nous sommes laissés entraînés par le monde. Il y a eu une pression Seigneur sur nous. Le péché nous a entraînés. C'est vrai Seigneur. Comme nous l'avons entendu par ton serviteur ce matin, tu nous as placés sur la base du libre arbitre. Et ce matin, nous voulons prendre la décision. Nous prenons la décision de quitter le mal et venir au bien. Nous prenons la décision Seigneur de quitter le chemin de la mort. Et venir sur le chemin de la vie. Parce que nous croyons Seigneur que si nous sommes venus dans cette maison, c'est parce que nous étions prédestinés à la vie. Maintenant Seigneur, comme nous venions de le chanter maintenant, nous voulons que le feu divin descende dans nos coeurs. Et consume tout ce qui n'est pas la parole. Consume le péché Seigneur. Oh Dieu. Nous voulons nous abandonner dans ta main Seigneur. Nous nous sommes comportés comme les Moabites. Alors que les Moabites, c'est une église naturelle. Mais nous, nous sommes Israël. L'église spirituelle. Nous voulons abandonner Seigneur la mort. Comme l'a dit Josué, nous voulons servir l'Eternel. Parce que c'est l'Eternel qui est Dieu. Maintenant Seigneur, que ton feu divin descende dans nos coeurs. Consume le péché. Pour que nous puissions Seigneur, manifester la vie à ce monde qui est en train de se mourir. Merci notre Dieu. Merci notre Roi. Nous avons essayé de marcher par nous-mêmes Seigneur. Mais nous sentons que ça ne marche pas. Mais maintenant Seigneur, nous voulons que tu nous donnes encore la chance. Nous voulons prendre la décision de pouvoir te suivre Seigneur. Oh Dieu. Nous ne voulons pas nous te tenir par la main. Parce que nous pouvons Seigneur frapper la pierre et lâcher ta main. Mais nous voulons que toi tu nous tiennes par la main. Si toi tu nous tiens par la main. Même si nous bronchons Seigneur, tu ne vas pas nous lâcher. Tu vas nous garder Seigneur dans ta parole. Merci Seigneur notre Dieu. Nous savons Seigneur qu'il y a encore une possibilité. Il y a la possibilité que nous pouvons retourner. Parce que toi-même tu as frayé un chemin de retour. La repentance. Ce matin Seigneur, nous nous repentons. Et nous revenons à toi. Et toi tu as dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Vous serez mes fils et je serai votre père. Merci Seigneur. Parce que tu as dit que tu ne mettrais jamais dehors tout celui qui vient à toi. Merci notre Dieu. Merci notre Roi. Nous sommes consolés ce matin. Nous sommes fortifiés par ta parole. Nous repartons Seigneur avec la force de la parole. Maintenant Seigneur que nous savons que notre décision, nous la prenons de tout cœur. Et nous croyons que la force qui est dans la décision va nous influencer partout où nous allons. Merci notre Dieu. Merci notre Roi. Nous croyons Seigneur que les maladies ont été guéries. Nous croyons que nos problèmes ont eu des solutions. Et maintenant Père que nous voulons repartir. Notre Dieu, nous voulons que tu partes avec nos pères. Maintenant notre Dieu, nous ne pouvons pas terminer sans pouvoir te remercier parce que tu as gardé Léonard Kayoumbi. Nous savons Seigneur que tu as un travail à faire avec lui dans cette église. Nous sommes en train de grandir sous son ministère. Et chaque fois qu'il est derrière cette chair, nous mangeons et nous nous la sageons. Nous nous rapprochons toujours de toi Seigneur. Bénis-les. Bénis son ministère. Donne-lui la sagesse Seigneur. Parce que notre destinée éternelle dépend de la parole du dépôt que toi tu lui as donné. Bénis sa maison. Bénis sa chère épouse. Et bénis aussi ses enfants. Nous, son peuple Seigneur, nous voulons nous abandonner aussi dans ta main. Nous avons des problèmes. Mais nous savons que c'est toi qui es la solution à tous nos problèmes. Maintenant que nous voulons partir Seigneur, raccompagne-nous dans nos maisons. Donne-nous Seigneur une bonne semaine. Fais Seigneur que ce soit au marché, au travail, partout où nous allons, que quelqu'un puisse se convertir à cause de notre conduite. Merci notre Dieu. Merci notre Roi. Sois loué. Sois glorifié. Sois adoré. Sois rédifié Seigneur. Sois exalté. Sois adoré. Toi qui nous a envoyé le message. Toi le Dieu de William Branham. Toi qui a promis Seigneur que tu feras la différence. Fais la différence Seigneur. Que les gens voient réellement la différence. Qu'ils sachent que toi tu avais un peuple sur la terre. Et que tu leur as envoyé un prophète. Merci notre Dieu. Merci notre Roi. Nous nous abandonnons dans ta main. Va avec nous. Pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Amen. Amen. Merci. 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 Merci.